Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler des imposteurs panafricains. Ils se disent panafricains alors que ce sont des imposteurs. On les connaît, on les connaît, c'est des imposteurs, c'est tout. Je vais lire, c'est sur Radio Fausse Information, c'est sur le site de Radio Fausse Information. Si vous allez vous taper, le Togo tente de relancer les congrès panafricains. En fait, il faut le bon titre, le bon titre normalement de l'article. Il devrait dire, le Togo tente de relancer les congrès françafricains. Parce qu'en réalité, c'est un congrès françafricain, ce n'est pas un congrès panafricain. Je vais le lire. Ce lundi 22 mai, à Lomé, a lieu la cérémonie de lancement des préparatifs du 9e congrès panafricain, qui devrait se tenir entre octobre et décembre 2024, dans la capitale togolaise. Un projet que le Togo a tenu à relancer avec le soutien de l'Union africaine, près de 10 ans après l'échec du précédent congrès. Donc, le précédent congrès, ça fait près de 10 ans, en 2014, était un échec. Voilà, vous pouvez lire l'article, c'est sur radio, faites fausses informations. Vous lisez, j'ai juste lu, les journalistes ont une expression, ils ont une expression qu'on appelle, le résumé là, ils ont une expression qu'on appelle en journalisme, j'ai oublié ça. Alors, donc, c'est de ça qu'il est question. En fait, il faut plutôt dire que le Togo organise un congrès françafricain. C'est un congrès de françafricains. Ce n'est pas un congrès de panafricains. Ce ne sont pas des panafricains qui sont là-bas. Ce sont des imposteurs. Ce sont des imposteurs. On envoie des Noirs pour parler aux Noirs du panafricanisme. C'est tout. C'est tout. C'est ce qu'il se passe. On ne peut pas vous envoyer des Blancs. Voilà. Parce que tout de suite, vous allez les rejeter. Donc, on prend vos propres frais et on vous les envoie pour vous parler du panafricanisme, pour se présenter comme des panafricains. Un peu, on va les acclamer. On leur donne des moyens financiers et des moyens techniques. Ils vont créer des chaînes YouTube. Ils auront un million d'abonnés, des millions de vues. Alors qu'au fond, ce sont des imposteurs. Parce que vous savez, YouTube, Facebook, c'est pour eux. Nous, là, ils ferment nos chaînes. Ils arrêtent nos vidéos, là. Ils font que nos vidéos n'aient pas beaucoup de vues. Quand ça ne va pas, quand ils constatent que ça a beaucoup de vues, ils vont fermer la chaîne. Voilà, c'est tout. Ce sont des imposteurs. Ce sont des Françafricains. Regardez. Je vais vous dire. Vous savez, Malcolm X. Malcolm X. À un moment donné, il avait décidé de faire des discours pas en public parce qu'il avait peur pour sa vie. Il faisait des discours dans des... Malcolm X faisait des discours dans des lieux fermés, des auditoriums. Il n'y avait pas de Blancs. Les Blancs, ils n'acceptaient pas que les Blancs participent. Il n'y avait que des Noirs autour de Malcolm X. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? C'est la CIA. C'est la CIA. Ils ont infiltré. Ils ont envoyé un Noir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont d'abord divisé les partisans de Malcolm X. On les a divisés d'abord. Ils ne se sont pas entendus. Et comme ça, celui qui va battre Malcolm X, on va faire croire que c'est leur division. Vous voyez ? C'est comme ça. Donc, ils ont infiltré le groupe. On a divisé les gens. Et maintenant, c'est en ce moment qu'on a battu Malcolm X. Et c'est un Noir qui a battu Malcolm X pendant qu'il parlait devant les gens. Et il n'y avait que le Noir. Vous voyez ? C'est ce qu'il se passe. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec le panafricanisme. Voilà. Ils veulent abattre le panafricanisme. Et qu'est-ce qu'on fait ? On l'infiltre. On prend des imposteurs. On vous envoie vos frais noirs. Et comme ça, on vous fait croire que ce sont des panafricains. Ils veulent diluer le discours. Parce que quand il y a beaucoup de... Finalement, on ne sait plus à qui s'adresser. On ne sait plus qui croit. Par exemple, si Nathalie Yampal, Kémy Seba, et puis d'autres... Finalement, c'est toujours un Noir. Ça, c'est... On ne sait plus qui dit vrai, qui dit... Et c'est comme ça. En fait, ils veulent casser le panafricanisme et les panafricains. C'est tout. C'est ça l'objectif. Ils veulent casser. Et c'est la France qui est derrière. C'est la France. Regardez. Un, on fait l'annonce sur RFI. Mes annonces ne peuvent pas passer sur RFI. Les annonces qui passent sur RFI, c'est les annonces de la France. C'est la France qui est derrière. Il y a un. De deux, il y a Nassim Foriyadema. Il revient de France. Je pense que c'est... La semaine passée, il était en France. Dès qu'il revient subitement, il y a ce congrès-là. Dans le Saint-Esprit, Emmanuel Macron l'a inspiré. Regardez comme c'est concomitant. Je vais vous donner encore une très bonne preuve. Une très bonne preuve. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est la France... En fait, c'est un congrès france-africain. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est la France qui est derrière. La mission africaine qui va aller faire la paix en Ukraine. Vous avez entendu, non ? Il y a quelques pays africains qui veulent aller faire la paix en Russie. Russie-Ukraine. Les pays chefs d'États africains. L'Afrique du Sud, c'est même l'État. Mais qui est derrière cette mission-là ? C'est la fondation Brazzaville d'un Français. C'est la fondation Brazzaville d'un Français. Et dans leurs médias, ils essaient de présenter cet homme d'affaires-là comme s'il n'est pas en bon terme avec Macron. Il n'est pas d'accord avec Macron, cet homme d'affaires-là. Vous voyez, ils veulent nous montrer. C'est juste pour enlever la main de Macron, du gouvernement français. Que c'est une initiative privée, individuelle, d'un homme d'affaires français qui travaille en Afrique depuis. C'est ça qu'ils veulent nous. C'est la France qui est derrière. Vous avez vu ? Mission de paix africaine. Une mission de paix africaine. C'est une fondation française qui est derrière. C'est hallucinant. Vous voyez ? Qui est derrière ? Regardez. On va montrer à toute la planète que ce sont des Africains qui sont allés voir Poutine pour la paix. Vous voyez, ça passe toujours dans leurs médias et dans tous leurs médias. Oh, les Africains. Oh, un groupe de chefs d'État africains vont partir. Mais vous voyez, la vérité sort toujours. La vérité finit toujours par sortir. Qui est derrière ? C'est la fondation Brazzaville. Une fondation d'un Français. Ils veulent nous faire croire que cet homme d'affaires-là ne s'entend pas bien avec Macron. Parce que nous, on a 5 ans, quoi. On est bêtes. L'homme-là, avec Macron, ne s'entend pas. Ah, donc, c'est pas Macron qui est derrière. C'est la France. C'est la même chose avec ce congrès. Ce congrès, ce soi-disant congrès panafricain. C'est un congrès françafricain. Ce sont des françafricains qu'on a pris pour commencer les préparatifs au Togo. Le Togo. On peut aimer aussi le Togo. Le Togo, c'est le pays où on a tué Olympio. Qui voulait sortir du franc CFA. Dit-on. C'est le papa de celui qui est au pouvoir, là. Dit-on, c'est ce qu'on dit. Bon, on lui a fait porter le chapeau, la véritable histoire. C'est qu'on lui a fait porter le chapeau. Celui qui l'a tué, c'était un mercenaire, un soldat français. C'est ce qu'on a dit. Fon Yassimbe, il est panafricain. Subitement. Il est panafricain subitement. Non. C'est pour une façon d'infiltrer le mouvement. Parce que vous savez, le panafricanisme est en vogue. Et ils ne peuvent pas le combattre. Ils ne peuvent pas le combattre. Ils ne peuvent pas. Vous voyez, c'est un vent. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'adaptent. Si le vent va à droite, ils vont à droite. Ils ne s'opposent pas. Vous voyez, c'est des grands navigateurs. C'est des grands navigateurs. Si tu t'opposes au sens du vent, tu vas beaucoup te fatiguer. Beaucoup. C'est comme le vélo. Quand vous faites le vélo et que vous allez vers les vents contraires. Vous faites beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suivent le vent. Voilà. Voilà. N'est-ce pas ? Maintenant, c'est le panafricanisme qui est en vogue. Eux aussi. Ils entrent dans la mouvance. Ils sont panafricains. Jusqu'au jour, ça va tomber. Voilà. Ils font le jeu du panafricanisme. On va les suivre. C'est tout. Le vent va à droite. On va à droite. Le vent va à gauche. On va à gauche. Le vent va derrière. On va derrière. Le vent va devant. On va devant. On s'adaptent. Et on essaie de tirer notre épingle du jeu. C'est tout. C'est ce qu'ils font. C'est la France qui est derrière ce congrès-là. Ce soi-disant congrès panafricain. C'est un congrès d'imposteurs. Ce sont des imposteurs. Ce sont… Ils sont tous, sauf des panafricains. Ce sont véritables… Véritablement, ce sont des imposteurs. C'est tout. Ce sont des imposteurs. Ils sont déguisés. Ils viennent… Ils prennent la place des véritables panafricains. Voilà. C'est ça, un imposteur. Voilà. Ils se présentent là comme panafricains, alors qu'au fond, ce sont des france-africains. Ils sont au service de la France en Afrique. C'est tout. Ils sont au service de la France en Afrique, auprès des Africains. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que vous voyez… Ils sont… C'est tout ce que vous voyez… Vous savez, moi, quand je fais mes vidéos, j'aime bien anticiper sur les commentaires des gens. Ce qui fait que je me pose un certain nombre de questions. Il y en a qui vont peut-être vous dire que… Oh, qui es-tu ? Vous dire que ceux-là, ce ne sont pas les panafricains, etc. Nous, on a des signes. On a des signes. Des signes. Quand des choses passent sur les médias occidentaux, ils ne peuvent pas être des panafricains. Ça, ce sont des france-africains. Quand quelque chose passe à RFI, France 24, Jeune Afrique, Bibi, ça, ce sont des france-africains ou bien des occidentaux-africains. C'est tout. Ça, c'est… On le sait. Quelque chose pour le bien de l'Afrique ne peut pas passer dans les médias occidentaux. Ils ne vont pas faire passer ça. Ils ne peuvent pas. Vous avez déjà vu le Pan-African Award dans les médias occidentaux. Quand on remet des prix aux panafricains, par exemple au Cameroun. Voilà. Vous avez déjà vu ça dans un média occidental. Vous n'avez jamais vu. Jamais. Voilà. Jamais. Parce que ça, ce sont de vrais panafricains. Ça, il y a Afrique Média là-bas, il y a Bandakani là-bas et tout le reste. Ça, ce sont de vrais panafricains. Vous ne verrez pas un média français filmer ça. Alors, si vous voyez des choses comme ça qui passent à RFI, on fait des annonces à RFI, on fait des annonces à France 24. Ça, ce sont des France-Africains. Ce ne sont pas des panafricains, ce sont des France-Africains. Voilà. Si vous me dites que c'est un congrès de France-Africains, d'accord, mais pas un congrès de panafricains. Je n'ai pas la compétence pour dire qu'elle est panafricaine, mais il y a quand même des signes. Il y a des signes. On le sait aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont peut-être vous dire que... Bon, peut-être qu'il y a un représentant malien là-bas. Peut-être qu'il y a un représentant centrafricain là-bas. Peut-être qu'il y a un représentant Burkinaabe là-bas. Et ça prouve que ce sont des femmes. Mais ça ne prouve rien. Ça, c'est juste... Ça, c'est les usages diplomatiques. Vous savez, en diplomatie, on fait un effort de ne pas humilier les gens. Voilà. On préfère... On change même parfois les mots. On fait du politiquement correct en diplomatie. En diplomatie, par exemple, on ne dit pas... On ne dit pas que... Voilà. On ne dit pas, par exemple, en diplomatie, on ne dit pas qu'un président ne veut pas faire tomber le franc CFA. On ne dit pas ça en diplomatie. En diplomatie, on dit... Le président ne sait même pas que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. On ne l'accuse pas. Vous voyez, en diplomatie... C'est comme ça, la diplomatie. Vous voyez ? On n'accuse pas en diplomatie. On n'accuse pas le président. Donc, on ne dit pas en diplomatie que... Paul Biya ne veut pas faire tomber... Non, on ne dit pas ça. On dit que... Vous voyez ça ? Il ne sait pas que le franc CFA est une mauvaise monnaie. Vous voyez ? On ne l'accuse pas. Ça, c'est des usages diplomatiques. On peut même inviter... On peut même inviter Assimi Goïta, là-bas, au Togo. On peut même l'inviter. Ça ne prouve pas que ce sont des panafricains. Il peut venir là, pas. Parce que vous avez vu, le Togo a participé dans les... Comment... Les soldats ivoiriens qui étaient au Mali, là. Les soldats de l'ONU, là. Les mercenaires, là, qui étaient venus tuer Assimi Goïta. Voilà. Le Togo a joué un rôle pour leur libération. Donc, un malien, un représentant malien, peut assister là-bas si le Togo l'invite. Pour garder... On peut dire des bons... Pour être en bons termes. C'est tout. C'est pour garder les bons rapports. Regardez, par exemple, le G7. Le G7. Le G7 qui vient de finir au Japon. Ils ont invité l'Inde, là-bas. Le premier ministre indien y était. Ils ont invité le président indonésien, là-bas. Je prends juste les deux, là. Ils ont invité même nous, là. Est-ce que ceux-là sont dans le G7 ? Ils ne sont pas dans le G7. En réalité, n'est-ce pas ? Est-ce que le président indonésien est dans le G7 ? Dites-moi. On a vu Zelensky qui est allé à la Ligue arabe. Zelensky est allé à la Ligue arabe. Est-ce qu'il est arabe ? On l'a juste invité. C'est tout. Voilà. On l'a juste invité. Et il y avait derrière un deal. Et vous avez vu, il y avait derrière un deal. Parce qu'après la Ligue arabe, il y a deux astrodotes saoudiens qu'on a envoyés dans l'ISS. Il y avait un deal. Voilà. C'est tout. Donc, ce n'est pas parce que dans un congrès, il y a peut-être des Maliens là-bas. Des Centrafricains là-bas. Des... Même si c'est un officiel malien. Je dis au cas où. Même si c'est un ministre malien qui est là-bas. Ça ne prouve pas que ce congrès est un congrès panafricain. C'est un congrès françafricain. C'est tout. Donc, l'officiel malien là, qui était dans le gouvernement, qui est parti là-bas. L'officiel centrafricain, c'est pour les usages diplomatiques. Voilà. C'est un pays africain qui nous a invités. On vient. C'est tout. Ça ne prouve pas que ceux qui sont là-bas sont des panafricains. Ce sont des françafricains. Voilà. Et ils veulent torpiller. En fait, ils veulent torpiller le panafricanisme. C'est tout. Ils veulent le torpiller. Quand vous avez vu ils ont torpillé l'écho. Vous avez vu l'écho. Vous avez vu ce que Macron a fait de l'écho. L'écho. Le premier écho. Le véritable écho. C'est l'écho de l'Afrique de l'Ouest. Avec le Nigeria. Il voulait mettre une monnaie ensemble, commune. Macron est venu. Il a torpillé l'écho. Il a torpillé. Maintenant, vous voyez, c'est ce qu'il veut faire avec le panafricanisme. C'est ça. Voilà. Il veut torpiller le panafricanisme. Il veut le contrôler. Il veut le contrôler. Donc, vous allez voir, pour sortir de là, ils vont mettre des instances en place. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu ce qui se passe en France. Le conseil du culte musulman. Le CCM. Le conseil du culte musulman. Vous avez vu. Ils ont organisé ça. Parce qu'avant, il y avait des imams qui venaient comme ça à gauche. Donc, ils ont voulu. Mais en fait, eux, ils appellent ça pour. Ils ont voulu mettre de l'ol. Mais en fait, ils veulent contrôler. Voilà. Ils veulent contenir les musulmans de France. C'est une façon de contenir. Donc, ce congrès là. Ce congrès france-africain là. Voilà. Qu'ils disent congrès. C'est un congrès pour torpiller le panafricanisme. Pour le contrôler. Mais pour le contrôler, on le contrôle de l'intérieur. On l'infiltre. On envoie des noirs parler du panafricanisme aux noirs. Voilà. Et comme ça, on peut le contre. On peut mettre des instances en place. Et à partir d'un point. Ah ben. Tel. Qui se dit panafricain. Il faut avoir ça, ça, ça. Tel, tel critère. Comme vous avez vu. Ils ont fait en France le CCM. Le conseil du culte. C'est plus n'importe qui qui devient imam en France. Voilà. Ils vont mettre en place tel, tel. Voilà. Ça, 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 ça. Ils veulent encadrer le panafricanisme. En fonction de leurs intérêts. Voilà. Ils veulent le contenir. L'encadrer. Et le torpiller. Torpiller les vrais panafricains. Bon, mais ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Parce que le panafricanisme, lui-même, n'est pas organisé. Il n'est pas organisé. Chacun s'élève là. Je ne reçois d'ordre de personne. Voilà. Sauf si maintenant, ils décident d'éliminer tous ceux qui vont se dire panafricains. Mais c'est pas organisé. Donc, ils ne peuvent pas le torpiller. Ils perdent leur temps. C'est ça, leur objectif. C'est ça. Torpiller le panafricanisme comme ils ont torpillé l'écho. L'encadrer. Mettre de l'ordre, selon eux. Mais en fonction de leurs intérêts. Mettre, par exemple, un club, un office, un conseil des panafricains. Voilà. Et ce sont ceux-là qui vous... Ah ben, vous, vous n'êtes pas panafricains. Ah ben, voilà. Comme pour dire qui est panafricain et qui ne l'est pas. C'est ça. Ce congrès. Ce congrès. Ce n'est... C'est tout. Sauf un congrès panafricain. Et plus précisément, c'est un congrès françafricain. Tout ce que vous voyez là-bas, c'est des françafricains. Et il y a des malades. Il ne... Niassimbe est là. Niassimbe est fort. Il ne vient pas de la Chine. Il était en France. C'est de la France qu'on lui a donné l'idée pour faire ça. Et on leur a certainement donné des moyens. Des moyens financiers pour le faire. C'est tout. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Egypte? Une imposture. Oh, les pharaons étaient noirs. Mais, cher Antadio a déniché l'imposture. Il y aura toujours des gens. Vous savez? Ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Ils ont cru... Ils ont pensé qu'ils pouvaient faire tomber le communisme. Mais il y a le communisme en Chine. Ça continue. Ils ont... Ils vont toujours... Ils ont toujours... C'est tombé en Russie. Le communisme. En U.S. c'est tombé. Mais c'est pas tombé en Chine. Ni en Corée du... En Nord-Corée. Voilà. Le panafricanisme ne tombera pas. Il ne tombera pas. Il ne tombera pas. Tant que les Africains seront soumis, seront opprimés, il ne tombera pas. Il y aura toujours quelqu'un pour déceler leur imposture. Cher Antadio a démontré leur mensonge sur l'Egypte. L'Egypte est noire, nègre. Aujourd'hui, c'est répandu. C'est répandu. Voilà. On va toujours... On va... Ils ne peuvent pas nous tromper. Ils ne peuvent plus nous tromper. C'est fini. Ils... Ils ne peuvent plus nous tromper. Pour le moment, ils nous dépassent juste avec les capacités militaires et techniques. C'est tout. Voilà où ils nous dépassent. Ils ont des capacités. C'est David et Goliath. Contre Goliath. C'est tout. C'est David contre Goliath. Eux, ils sont Goliath. Nous, nous sommes David. Ils ont tous les moyens. Tous les moyens. Nous, nous sommes David. Mais on va les vaincre. On va les vaincre. Voilà. Ils veulent se présenter comme les panafricains. Après, peut-être... Ils veulent... Ils cherchent les gens comme Asif. En fait, les objectifs, c'est Asimigoïta. Euh... Euh... Comment on dit? Ibrahim Traoréo. Voilà. C'est des... Il y a quelque chose qui... En fait, l'objectif, c'est casser le panafricain. Mais il y a des gens qui veulent toucher. Je pense. Il y a des gens, principalement là, qu'ils veulent toucher. Voilà. Voilà. Il veut... Mais bon. Et vous voyez, il s'in... Il passe... Comme on a fait avec Malcolm X. On s'infiltre dans le panafricanisme. Et comme d'habitude, vous savez, ils ont un discours mieleux, quoi. Ils ont toujours des très beaux... Vous pouvez voir ma vidéo sur les techniques de guerre de l'Occident. J'ai fait une vidéo. Là, on appelle ça les techniques de guerre de l'Occident. Ils ont toujours de très belles paroles. Oh, ben la place de l'Afrique dans le monde... Dans le... Quand on vous entend... Oh ben, il faut que l'Afrique... Vous voyez ? Quand quelqu'un vous présente des discours comme ça, vous allez penser que celui-là, il défend l'Afrique. Il défend l'Afrique. Allez voir les préparatifs. Vous allez regarder les thèmes. Si vous regardez les thèmes, vous allez dire, non, ceux-là, ils aiment l'Afrique. Ils aiment l'Afrique, vraiment. Bon. Voilà. Je vais les suivre. Alors qu'au fond, ce sont... C'est une duperie. Ils veulent nous... Ils veulent nous rouler dans la farine. Ils veulent nous rouler dans la farine. Voilà. C'est comme ça qu'ils procèdent. Bon, mais... Ils ont tapé poteau cette fois-ci. Ils ont tapé poteau. Ils peuvent... Comme disent les Ivoiriens. Ils peuvent s'infiltrer. Ils ont... Ils ont les capacités. Militaire. Ils peuvent s'infiltrer. Ils vont payer des gens pour le faire. On peut pas. On peut pas l'empêcher. Mais sauf que... Ils ne peuvent pas faire tomber l'âme du panafricanisme. Ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Tant que nous serons soumis. Tant qu'on sera opprimés sur nos terres. Il y aura... Dieu va toujours susciter des gens. Dieu va toujours susciter des gens. Pour défendre l'Afrique. Et il y aura de vrais. Dieu va susciter de vrais. Pas des imposteurs qu'on est en train de nous présenter là. Comme si ce sont des panafricains. Ils ont de grandes chaînes. Avec des millions d'abonnés. Ils passent dans les grands médias. Vous voyez des Noirs. Ils parlent de l'Afrique. Vous pensez que c'est des panafricains. C'est pas des panafricains. Vous voyez quand vous voyez des gens qui sont... Non, c'est pas des panafricains. Du tout, du tout, du tout. Ce sont des imposteurs. Ce sont des France-Africains. Des endocolons. Ce sont des Judas Iscariotes. Mais ils auront leur sort. Ils auront leur... C'est des Judas Iscariotes. Ils auront le sort de Judas Iscariotes. Voilà. Donc, la vidéo sera sur Facebook, sur Telegram. Je vais la couper en 10 minutes pour la mettre aussi sur TikTok. Vous savez, comme ça, on est un peu partout. Parce que vous savez, ces choses-là, YouTube, c'est pas pour nous. C'est pour les impérialistes. Un beau matin, ils vont se fâcher. Ils vont supprimer. Comme ils ont supprimé, il est passé là. Les comptes passés là. C'est comme ça. Ils attendent quand il y a beaucoup travaillé. Après, ils viennent. Poup! Ils suppriment. Donc, si vous allez sur TikTok, vous allez voir quelques publications. Donc, le problème avec TikTok, c'est qu'on est obligé de faire de coups de coups de vidéos. Mais bon. On fait un peu, un peu. Avec le temps, ça va grandir aussi. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est un congrès france-africain. Ce n'est pas un congrès panafricain. Ils sont... Ce sont des imposteurs. Ce sont des imposteurs. Ce sont des agents. Ce sont des agents. Ce sont des endocolons. Qu'on paye. Qu'on met en avant. Qu'on présente comme héros. Surtout que l'Afrique. L'Union africaine est dedans. L'Union africaine. L'Union africaine, c'est une surcussale. C'est une filiale de l'Union européenne. Quand l'Union africaine est quelque part, l'Union africaine ne nous représente pas. L'Union africaine ne nous représente pas. Elle n'est pas là. Elle ne fait pas notre travail. Quand il y a l'Union africaine, il y a des pays comme les Togos, etc. Bon, pas les Togolais. Nous, on n'a pas de problème avec les populations. Avec les populations, on n'a pas. Ni... Même quand on parle, par exemple, de la France, des États-Unis. Nous, on ne parle pas des Français ou bien des États-Unis. Ça, c'est leur gouvernement. On parle des gouvernants. Ce ne sont pas les populations qui décident. Voilà. Ce n'est pas un Français, là-bas, dans la rue, qui a dit, allez faire ce congrès, là, au Togo. Ça, c'est le gouvernement français qui a fait ce qui a organisé ce congrès. Voilà. Donc, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont eux qui sont à l'initiative. Comme le bon exemple, le bon exemple, c'est la mission africaine de paix en Ukraine. Si on ne vous avait pas dit que c'est... C'est un Français qui est derrière. C'est une fondation d'un Français qui est derrière. Donc, vous voyez des Africains qui vont faire des choses. Vous pensez que c'est à leur propre initiative, alors que c'est un autre qui les envoie faire ça. C'est un autre. C'est un autre qui envoie des Africains. Vous voyez, on envoie des Noirs vers les Noirs, parler aux Noirs. C'est tout. Comme vous voyez, ils ont envoyé la femme de la Colombie, la vice-présidente colombienne venir nous parler. Ils envoient Kamala Harris venir nous parler. On envoie des Noirs chez les Noirs. Ou bien, quand ça ne va pas, comme ils savent que les Africains... Oh non, la Russie ne nous a pas colonisés. La Chine... Ils envoient le Japon. Parce qu'ils vont dire aussi... Ils sont comme ça. Ils utilisent notre... Ce que nous contestons là, ils utilisent ça. Nous disons non, ben non, nous, on n'apporte pas avec la Russie parce que bon, la Russie ne nous a pas colonisés. La Chine, non, on peut faire traiter. Ils nous envoient le Japon. Parce que le Japon aussi, il ne nous a pas colonisés, n'est-ce pas ? Voilà, maintenant, comme le Burkina Faso va au Venezuela, etc. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient la Colombie et disent non, la vice-présidente là, c'est une femme, elle est Noir, elle est Africaine. On l'envoie. On la présente dans tous les médias comme si... Oh, la terre de ses ancêtres. Non, j'ai pas de problème particulier avec elle. Quelle recherche ses racines ? Ça, c'est pas mon problème. Mais c'est qu'elle a une visite officielle. On l'a envoyée. C'est les Etats-Unis qui l'ont envoyée, la Colombie, pour rivaliser avec le Venezuela. C'est tout. On a envoyé une Noire parler aux Noirs. C'est tout. C'est pas elle, le problème. C'est celui qui l'a envoyée. Elle a été envoyée. C'est tout. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ce congrès, tout ça. On prend des Noirs pour parler aux Noirs. On prend des Noirs pour infiltrer les Noirs. On prend des Noirs pour diviser les Noirs. On prend des Noirs pour tuer les Noirs. On prend des Noirs pour assassiner les Noirs. C'est tout. On prend des Noirs pour porter plainte aux Noirs. Comme vous voyez au Sénégal, on n'a pas pris une blanche pour porter plainte à Ousmane Sonko. On a pris une Sénégalaise noire comme Ousmane Sonko pour lui porter plainte. C'est tout. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est connu. Ils ne peuvent plus nous tromper. Ils ne peuvent plus. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada